Tout commence 18 ans plus tôt à l'Université de Glasgow en Écosse, où le jeune Watt se réfugie pour se soustraire à la corporation des artisans. Il veut ouvrir son propre atelier de fabrication d'instruments. Par manque d'argent, il n'a accompli qu'une seule année d'apprentissage au lieu des sept obligatoires. Les professeurs de l'université le recueillent et lui donnent sa chance. Il est logé dans une petite chambre. Sa tâche consiste à entretenir les instruments scientifiques. Watt exerce cet emploi durant six ans, engrangeant les connaissances. Un jour de 1763, il reçoit une commande urgente. Il doit réparer la maquette d'une machine expérimentale destinée à l'enseignement. Ce travail va bouleverser sa vie. Peu à peu, il a fait de la maquette un objet scientifique. C'est presque comme si cette machine l'avait révélé à son destin de scientifique. Il avait décidé, pour la réparer efficacement, de l'analyser. De comprendre la nature de la vapeur. Et sa circulation entre les différentes parties de la machine. D'artisan, James Watt est devenu ingénieur. La maquette en question est la reproduction d'une pompe à feu construite en 1712 par Thomas Newcomen. Un forgeron anglais pour drainer les galeries des mines. Mais le rendement de cette première machine à vapeur est trop faible. Les mineurs risquent leur vie tous les jours. Creusent des galeries de plus en plus profondes où se terre un terrible ennemi. Le coup d'eau. Quand il arrive, les pompes tombent en panne. Pour les hommes coincés au fond, c'est la mort certaine. James Watt ne sort presque plus de sa chambre. Parallèlement à ses commandes, il travaille sur la machine à vapeur. Il alimente en permanence la chaudière de la maquette. Il veut comprendre le fonctionnement de cette machine et déceler ses points faibles. Watt décide de mettre au point une nouvelle machine pour évacuer l'eau des mines. Une machine plus performante, moins gourmande en charbon, grâce à une meilleure utilisation de la vapeur. Après sa journée de travail, il n'est pas rare que Watt passe ses nuits à la bibliothèque de l'université. Cela fait maintenant deux ans que Watt mène ses recherches sur l'énergie de la vapeur. Il a appris le français et l'allemand pour pouvoir lire des ouvrages de référence dans le texte. Souvent, il s'endort d'épuisement sur place. Watt a étudié de près la circulation de la vapeur à l'intérieur de la machine de Newcomen. Il croit avoir enfin compris pourquoi la machine tourne si lentement. Le fait d'injecter de l'eau froide dans le cylindre crée de grandes déperditions d'énergie, notamment au niveau des parois. Watt a alors l'idée d'utiliser une chambre de condensation séparée placée en dessous du cylindre. Dans la machine de Newcomen, la condensation de la vapeur par injection d'eau entraîne une lente dépression à l'intérieur du cylindre qui aspire le piston vers le bas. La machine décrit ainsi 6 ou 8 cycles par minute. En la dotant d'un condenseur externe qui baigne dans l'eau froide, Watt accélère la condensation de la vapeur, double le nombre de cycles et réduit la consommation de charbon. En Cornouailles, les mines sont au bord de la ruine en raison de la consommation excessive de charbon des anciennes machines à vapeur. Plusieurs puits ont déjà dû être fermés. Dans les galeries encore exploitées, les mineurs se protègent avec des moyens de fortune contre les infiltrations d'eau. Tandis que des machines à vapeur poussive pompent jour et nuit et engloutissent des tonnes et des tonnes de charbon onéreux. Cette situation dramatique inspire à Watt une nouvelle initiative. Il s'improvise voyageur de commerce et se rend en Cornouailles. Il a une idée pour commercialiser sa machine. Il propose aux propriétaires des mines, non pas d'acheter sa machine, mais de ne payer que le droit de l'utiliser. Et ce, pour seulement un tiers de la somme qu'il dépensait en frais de fonctionnement jusqu'alors. Pour vanter les avantages de sa machine, Watt invente une nouvelle unité de mesure de la puissance. Le cheval vapeur dérivé de la force des chevaux de mine. L'image plaît à ses clients et il vend bientôt ses premières machines. Watt a très bien su présenter les avantages de la machine aux propriétaires des mines. Elle allait leur faire économiser beaucoup d'argent, même en laissant à son inventeur un tiers des économies ainsi réalisées. Et la machine de Watt sauve les mines de Cornouailles. Il a désormais ses entrées auprès des industriels du secteur. À Londres, la satisfaction est générale. Les ressources naturelles des Cornouailles sont au cœur de l'essor économique national. Ils constatent que malgré leur réussite en Cornouailles, les bénéfices ne couvrent pas les coûts de développement encourus. Il faut réagir. Watt sait que sa machine à vapeur peut servir à autre chose qu'à l'exor de l'eau dans les mines. Il doit parvenir à en exploiter tout le potentiel. À l'époque, seules les roues hydrauliques pouvaient produire le mouvement rotatif nécessaire à actionner des machines. Mais ce système séculaire a de sérieux inconvénients. L'eau n'est pas partout disponible. De plus, l'utilisation des roues hydrauliques est dépendante du niveau de l'eau. Des étés secs ou des hivers glaciales impliquent l'arrêt des machines. Les manufactures ont besoin d'une meilleure solution. À cette époque, le coton afflue en Grande-Bretagne. Pour profiter de cette manne, on veut mécaniser les métiers à tisser automatiques et les machines à filer. Il suffirait pour cela que la machine à vapeur produise un mouvement rotatif. Par exemple, grâce à une bielle manivelle. Mais ce système est protégé par un brevet. Et Watt refuse de payer des droits de licence. Il imagine alors l'engrenage dit satellite et planétaire. Une roue dentée, ou satellite, accomplit une révolution complète autour d'une autre roue. Le planétaire. Et entraîne un arbre, développant un mouvement rotatif régulier et puissant. Cette invention révolutionne le secteur des filatures et des ateliers de tissage. À Birmingham, les commandes de machines à vapeur affluent. Bolton a compris tout le potentiel de l'énergie de la vapeur. Il dit, je vends dans mes ateliers ce que le monde désire, de la puissance. La machine à vapeur de Watt amène des changements progressifs dans le pays tout entier et devient l'élément moteur de la révolution industrielle. Ces hautes cadences changent la face du monde. Les machines supplantent massivement la force musculaire. Des milliers de gens perdent leur emploi en proie à la misère et à la colère. James Watt, lui, connaît son heure de gloire. Après 20 ans d'efforts et de privations, il fait enfin partie de la haute société britannique. Les années suivantes, lui et Bolton vendent plus de 500 machines à vapeur. James Watt fait fortune. Le fondeur Wilkinson réclame un plus gros pourcentage des profits. Bolton et Watt refusent catégoriquement. Les deux associés bâtissent rapidement leur propre fonderie. Le savoir-faire de Wilkinson n'a rien de confidentiel. L'entreprise devient vite la première usine de machine-outils. Des admirateurs, dont le tsar de Russie, viennent de loin pour visiter cet établissement ultramoderne. 31 ans plus tard, le brevet de Watt expire. Les idées neuves se bousculent. Les industriels veulent encore accroître le rendement de leurs usines. De jeunes ingénieurs jouent les apprentis sorciers. Ils envoient de la vapeur à haute pression dans les cylindres. La taille des machines à vapeur augmente et l'utilisation de la haute pression se généralise. James Watt assiste dépassé à cette escalade technologique. La machine de Watt fonctionnait aux limites de la technologie connue. Watt s'inquiétait de l'utilisation de la vapeur à haute pression. Car selon lui, cette technologie n'était pas encore mature. Il craignait des explosions, des morts. D'ailleurs, une machine à haute pression a effectivement explosé à Greenwich, près de Londres. Les avertissements de Watt se perdent dans le fracas des machines. L'avenir lui donnera raison. En Angleterre, entre 1800 et 1870, 1600 explosions de chaudières à vapeur font plus de 5000 victimes. Mais la vapeur à haute pression poursuit son inexorable avancée. L'énergie thermique révolutionne aussi le transport maritime et terrestre. Les locomotives à vapeur deviennent plus puissantes et plus rapides. Ce progrès a un prix. Une épaisse fumée se forme bientôt au-dessus des villes et rend l'air irréable.